En commençant par lui-même, il a dit qu'il n'y a pas d'agenda politique, donc lui-même n'en a pas un. Mais seulement, et vous, et moi, nous sommes dignes de la République, nous avons les lois de la République et nous devons observer et faire observer, surtout lui, en tant que premier des citoyens. – Oui, loin de moi, l'intention de polémiquer, je suis là pour l'analyser, mais permets-moi quand même que je restitue un rôle d'un fait récent qui montre l'idée que la majorité s'est faite des remports entre elle et le lois de la République. – Les lois. – Je ne vais pas poser de questions, mais j'ai dit à Rol, entre les règlements intérieurs du Sénat et Kabila et la majorité qui est au-dessus, c'est le règlement intérieur du Sénat, mais il a été modifié en violation de la loi pour la dernière révision constitutionnelle. Le règlement disait, il dit encore aujourd'hui, que vous ne pouvez pas, en session extraordinaire, discuter d'une question qui n'avait pas été inscrite dans les textes qui convoquent la session. Mais la session de la révision constitutionnelle a été inscrite, la loi a été violée. Donc, ça veut dire qu'on sait ce que c'est ici, la loi. C'est du chiffon. À la limite, on marche dessus. – Non, je ne pense pas. – Oui, mais je donne un exemple. C'est un exemple récent. – Mais à cette question, à cette question, Kengo avait bien répondu à cette question. – Kengo, je ne veux pas faire attention à sa réponse. – Mais il est bien président du Sénat. – Il a été, avec toute l'expérience politique, et je crois que c'est ce que la postérité, nous rappelerons à nos enfants ce que Kengo a fait. Au moment du vote, il a voté abstention. Au moment du vote. – Mais le vote est secret. – Il a été incapable de prendre sa responsabilité face à une question aussi fondamentale que la révision de la constitution. Nous le rappelerons infiniment à nos enfants. Nous l'écrivons dans la colonne de nos journaux. – Mais est-ce que le vote n'était pas secret ? – Le vote n'était pas secret. – Alors, j'ai dit ceci. Je vous ai donné cette information-là. – De toutes les façons, quand il s'agit des textes, on peut voter à main levée. – Oui, mais dans les cas d'espèce, le vote était secret. – Alors, je vais dire ceci, oui, mais je vous donne, qu'il me demande s'il ne l'avait pas fait. – Alors, non, il y a quand même quelque chose de positif au-delà de ce que j'ai évoqué. Je crois que les concertateurs vont rester dans la droite ligne de cette orientation du président de la République quand ils disent que c'est une rencontre citoyenne. Parce qu'en fait, les gens se sont précipités d'y aller après l'appât lancé par Kengo. – Mais est-ce que c'est la raison principale ? – Parce qu'il y aura à l'issue un gouvernement national. – Oui, j'ai bien compris. – Mais les concertateurs, ils ne pensent pas qu'ils vont participer au gouvernement. Ils disent qu'il faut qu'on parle des problèmes de notre pays quand même. – Bon, Jean-Marie, nous… – Vous faites dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. – Nous sommes les journalistes, nous savons très bien que c'est que ces gens-là… – Dissent. – Généralement, on pense. – C'est pas ce qu'ils disent. – Fondamentalement, c'est pas ce qu'ils disent en public. Surtout qu'ils savent que dire que nous y allons pour le gouvernement national, c'est s'attirer la vindicte populaire. – C'est voué soi-même aux gémonies. Alors, ils vous disent qu'on n'y va pas pour le gouvernement national, mais en privé, on le rend compte. Il y a des propos que je ne peux pas répéter ici parce qu'ils m'ont été tenus sous le saut de la confidentialité en privé. En tant que journaliste, je ne le veux pas parce que ça, c'est pas permis. Mais c'est cela au moins que cette réorientation conduise le débat. Parce qu'en fait, en réalité, je ne voyais pas depuis, et je ne le vois pas toujours, à quelles préoccupations répondrait un gouvernement national aujourd'hui ? Je n'en vois pas, pas du tout. – Mais alors, on a un Premier ministre qui travaille plutôt bien, on a un peuple qui voit les choses changer, mais il faut quand même s'apaisanter sur les problèmes majeurs du pays. Il suffit d'écouter les discussions de l'État pour quand même s'en convaincre. Je vois qu'il y a un cas très simple. Aujourd'hui, il est établi, on parlait dans le deuxième sujet tout à l'heure, qu'une cohésion nationale renforcerait le moral des troupes. Et ces morales des troupes vont fatalement renforcer une cohésion nationale. – Oui, avec des mesures de... – Que nous recherchons, que nous recherchons. – Donc, déjà, qui vont pour ça ? – Nous avons posé des prémices qui font que nous n'y arriverons pas. – Mais quelles prémices ? – Oui, le fait que des forces importantes de l'opposition restent en marge de ces forums. C'est cela le grand problème. – Mais est-ce que... – Le fait que la communauté internationale, aujourd'hui, ce n'est pas dit officiellement, mais en tout cas, les sources, en tout cas les plus dignes des fois, proches de l'opposition, ont dit de la dernière entrevue avec la délégation de Mario Brunson, qu'il a raté à dire que ces concertations n'avanceront pas tant que Kampala n'aura pas donné lieu à un compromis. Qu'à la limite, on encourage même les opposants à boycotter les concertations pour encourager la confusion. – Mais Robinson, elle-même, à la sortie de l'audience avec Matata, ce n'est pas ce qu'il y a à dire, parce qu'elle a parlé, d'encourager le dialogue national. – Jean-Marie, moi, je vais te dire, je crois que tu as pris à me connaître, moi, je ne suis pas le discours public de Robinson. Moi, je cherche l'information. Ce qu'elle a dit, c'est que la sous-secrétaire d'État américain, c'est que le délégué de Obama, a dit aux opposants en privé. C'est ce que moi, je prends en compte. – Qu'il ne faut pas qu'ils parlent entre eux, mais c'est un peu contradictoire avec les dialogues dont on parle. – Jean-Marie Kassamba, il se pose un problème. Je confirme ce que Mike Moukéba a dit, mais Robinson n'a pas du boulot si tous les fils et toutes les filles de la République se retrouvent dans les concertations nationales. J'ai appris ça, et elle a même fait des promesses fermes à certains opposants pour leur dire, si vous vous y entrez, je n'aurais rien prouvé que je travaille. À la communauté internationale, abstenez-vous, comme ça, la machine de concertation nationale est bloquée, on va relancer sous un autre format avec vous qui n'y participez pas, et comme ça, je pèserai de tout mon poids pour que vous puissiez vous retrouver. C'est ce que Mike ne voulait pas dire, mais c'est un peu ça. – Donc, elle joue un peu le jeu de certains opposants qui ne veulent pas y aller. – Oui, mais la dangerosité qu'il y a, c'est que… – Et le peuple congolais dans tout ça. – On croit savoir que le destin de ce peuple, de ce pays, c'est la communauté internationale, et seulement la communauté internationale. Malheureusement, la communauté internationale dont on connaît les velléités, les mauvaises pensées et les idées de la balkanisation de la République. Malheureusement, la communauté internationale dont on sait, les manœuvres faites nuit et jour, juste pour avoir la gestion de la République. – Maintenant, les concertations de Kampala évoluent. C'est l'autre que le chef d'État l'avait d'abord voulu, parce que le géniteur des trois options politiques, diplomatiques et militaires, ce n'est pas Mery Robinson. Il faut qu'on le dise clairement. Aujourd'hui, les FARDC qui se battent fortement à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas avec la volonté de Mery Robinson. Ce que Mike a dit, et que je confirme, est vrai, encore que c'est vrai, je ne vois pas le même individu qui ne veut pas que les fils et les filles de la République se retrouvent autour d'une même cause pour échanger, encourager les forces armées de la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Donc, ce qu'elle fait pendant la journée, c'est du bluff. Et malheureusement, elle est suivie par certains dignes fils de la République. – Justement, je pose la question, Évan Arbré, maintenant sur le deuxième sujet. Comment expliquer que Mery Robinson, lorsqu'elle vient ici à Kinshasa, elle donne des gages à Matata, elle donne des gages à toutes les autorités, à l'Assemblée nationale, un peu partout où elle est passée. Quand elle va à Goma, elle dit in extenso, il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas d'intégration non plus dans l'armée de tous les ex-M23, il faut qu'ils désarment, etc. Et lorsqu'elle va à Gicali, elle essaie de dire, « Non, on va sauver les soldats à Gagamé, il faut absolument qu'il y ait de dialogue politique. » – Oui, mais j'aimerais d'abord dire une chose, je veux le répéter, ma production, elle est connue, mais c'est sur base des faits. Il n'y a pas un plan de balkanisation. Il y a eu des lobbies qui ont pensé. – Oui, mais… – Mais la question, Mike… – Non, non. – Pour qui roule ? – Je vais avancer. Ça n'a pas été assumé par des États pour balkaniser la République démocratique du Congo. – Nous avons connu trois administrations ici, et c'est le monde qui nous a sauvés. Il faut reconnaître ce que le monde a fait pour nous. – Oui, mais il fallait savoir aussi à quel sujet… – L'administration Bemba, l'administration Roubérois, à l'époque Onoussoumba, la tête du RCD, l'administration gouvernement de Kinshasa. Nous avons été, par contre, nous, incapables de trouver un compromis quand on nous a réunis à Saint-City. Le monde a fait beaucoup aussi pour nous. Reconnaissons-le. Le monde nous a sauvés. Il suffisait qu'on nous laisse dans ces trois administrations au bout de 30 ans. Je crois que chacun d'entre nous a se dit, bon, ça ne sert plus à rien. Le monde a travaillé, nous a poussés à un compromis. Reconnaissons-le. – Mais vous ne répondez pas à ma question ? – Oui, je réponds, je réponds à la question. – Robinson, rôle pour qui ? – Je réponds. – Et pourquoi certains opposants vont faire alliance avec Robinson ? – Non, les opposants n'ont pas fait alliance avec… – Mais si, Marc… – Non, les opposants, c'est quand même trop fort. – Ben, Dibar vient de me dire. – C'est quand même trop fort. – Oui. – Les opposants émettent des réserves. Les anti-concertations, ils émettent des réserves. Et il s'est fait que sur certaines questions, ils ont la même vue ou le même vu qu'une même partie de la communauté internationale. Notamment s'il concerne par exemple la présence d'une médiation internationale. Mais c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas que c'était un complot contre le peuple congolais. – Attendez, ce n'est pas contradictoire vous-même qui êtes ici un partisan de la force, de la guerre ouverte avec le Rwanda, de voir en face de vous une Robinson qui dit non, il ne faut pas faire la guerre, il faut boycotter les concertations, il faut que certains opposants restent des côtés. Comment voulez-vous considérer l'autorité de l'État ? – Non, 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 sur cette question, ma position est claire, je l'ai dit, je suis convaincu que c'est seulement l'intensification de la guerre qui peut nous amener à une solution. L'intensifier. Et Robinson comprendra que nous pouvons nous aussi, que nous avons la capacité de déstabiliser le Rwanda. Et compte tenu de certaines sensibilités qu'il y a eu au Rwanda, en raison… – Votre ami Kalumba, oui, il faut le voir. – Autour du génocide. – Il faut le voir. – Donc je crois qu'en ce moment-là, on va vite faire de toute façon, quand la tension monte très très vite et qu'elle arrive au paroxysme, autant elle baisse pour que les gens se mettent autour d'une table. Ça, je reste convaincu sur cette position. Que Robinson arrive ici, qu'elle tienne un discours, qu'elle passe à Kigal Ketene un autre, et qu'il n'y a qu'une seule façon de la rappeler à l'ordre. Lorsque l'aura constaté que la RDC a la capacité aussi de tisser des alliances avec Kayouma Niamassa, de commencer par le recevoir avec tapis rouge au palais de la nation, je crois qu'en ce moment-là, elle est à dire à Kagame, ton pays est très pauvre, tu es en train de le construire, tu n'as pas le moyen à dilapider dans une longue guerre, nous t'encourageons plutôt à faire la paix. C'est cela la solution. Ça, il ne faut pas aller demander à Robinson son point de vue. Ça, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut changer la donne, il faut changer le rapport de force, c'est clair. S'il vous plaît, Jean-Marie Casabar. Ici, nous ne sommes pas en train de nous plaindre contre le comportement de Mary Robinson. Nous sommes plutôt en train de décrier juste son comportement et de regretter le fait que les dignes-fils de la République croient en ce qu'elle leur dit. Et c'est ça le complot. Ça, c'est de un. De deux, un complot contre le pays. Lorsqu'un digne-fils, nous sommes dans une émission trop suivie, je crois que Mike Moukébaï... Qui avait alliance avec Robinson tant qu'à faire ? En tant que politicien. Mike en sait quelque chose. Ils sont beaucoup. Nous sommes dans une émission très... Absolument. On ne suit pas le nom, mais on essaie de comprendre. Donc, les gens qui boycottent, ceux qui boycottent, ils suivraient les conseils de Robinson. Il y en a qui ont reçu des... Je ne parle même pas... Des promesses fermes. Des garanties. Que vous, surtout vous, si vous y entrez dans ces concertations, vous crédibilisez les concertations. Pour me donner du travail, pour prouver à la fin du monde que moi, Mary Robinson, je travaille. Abstenez-vous. Je veux vous appuyer. Le moment venu, il y aura des concertations en un format réduit. Et là, je pèserai pour que vous vous retrouviez. Mike en sait quelque chose. Il a invoqué la question, mais il n'a pas été jusqu'au boutiste en l'évoquant. C'est un secret dépositionnel et c'est connu de tous. Mais revenons quand même à cette sempiternelle question de la balkanisation. Mike, ça me fait mal quand vous ne voulez pas croire que le problème de la guerre à l'Est, c'est un problème des terres. Et le Rwanda, avec ses parrains, voulait ou veut juste récupérer une partie des notaires pour aider le peuple rwandais qui est du reste pauvre, tout l'a bien dit, à occuper cette partie de la RDC, non seulement pour déverser le surplus de sa population, mais aussi ce peuple étant un peuple pasteur, qu'il puisse s'occuper non seulement de l'élevage, mais aussi de l'exploitation des minéraux. C'est dit officieusement, dans les Massissis, il y a beaucoup de fermes qui appartiennent aux Rwandais. Voilà, raison pour laquelle la MONUSCO, la brigade internationale, ayant compris ce complot qui date de toutes ces années, vient vous dire sans honte que Goman ne tombera pas. Donc, pour eux, le reste de la partie exploité par le Rwanda devient ipso facto un territoire rwandais. Si c'est le terme balkanisation qui vous fait mal, enlèvons-le. Parlons de la partition de la République. C'est la conquête qui bâtit vers Kibumba, on doit cesser le feu. On dit cesser le feu. Mais revenons aussi, Mike, c'est très important, par rapport à cette communauté internationale qui, selon vous, nous a aidés avec Sun City, non, Mike. Est-ce que n'eût été la volonté des dignes fils de la République de s'asseoir autour d'une même table, de se parler vertement des questions et de faire la paix ? La communauté internationale serait venue nous prendre de force et nous mettre à Sun City ? Au moins, elle a organisé. Par question. Il s'est agi. Elle a encouragé. Un bon journaliste, nous devons être respectueux du passé. C'est Kabil Atkan, il passe au pouvoir, qui va auprès des grands du monde toquer la porte, faire preuve de sa volonté de s'asseoir autour d'une même table avec ses compatriotes. Dire même, j'irai partout où il faudra que j'aille pour avoir la paix et parler avec mes compatriotes. Maintenant, lorsque vous mettez en amont ce que les autres ont fait après que les Congolais aient fait preuve de leur volonté de rester en amont.